Je suis allé une journée à Paris pour faire le maximum de boutiques de manga et comme tu le sais, j'ai beaucoup dépensé. Bref, on commence maintenant avec la première boutique, le Book of 4 Septembre. Et là on a une bibliothèque entière de livres japonais, bon c'est pas des mangas mais j'ai pris un livre random de la bibliothèque en japonais et je suis tombé sur un data book de l'auteur de Homunculus, je trouve ça vraiment ouf. Franchement c'est très curieux. Et donc juste ici, on a le rayon manga, là on a les mangas en japonais et là du coup on a les mangas, c'est un grand grand rayon. Donc on va essayer d'explorer tout ça et voir si il y a des trucs intéressants. Ma copine elle est en train de regarder les petits Arya The Masterpiece, c'est une des meilleures éditions. Un peu en grand format puis avec les petits logos brillants, franchement ça rend super bien. Juste en haut il y a un tome que j'ai pas encore acheté mais qui me faut dans ma collection, c'est le tome 9 de The Killer Inside. Je vais le prendre, il est à 5,50€ d'occasion, il est en très bon état. Puis comme je complète la série au fur et à mesure, je la prends maintenant. Je sais plus c'est quoi le nom de ce manga mais il me semble que c'est l'un des mangas les plus longs au Japon parce que regardez il y a 159 tomes. Il y a tellement de cases aussi et de textes, c'est assez marrant. Du coup c'est en japonais, ça n'a pas été édité en France. Bon déjà, première boutique, on a déjà tout ça. Et des mangas, je n'ai pas encore à vous montrer, c'est pour une prochaine vidéo. Mais on a quand même pris des trucs assez sympas. En tout cas on fera un petit débrief à la fin mais on a déjà pris pas mal de mangas. Bon le sac est déjà rempli mais on va directement à une autre boutique. C'est encore une librairie japonaise qui est juste derrière moi, c'est le librairie Jeunku. Alors je ne suis jamais allé et on ne connaît pas. Du coup on va découvrir, il y aura des trucs sympas. Il y a plein d'artbooks en japonais, franchement c'est incroyable. Il y a des beaux artbooks, Jutsu Kaisen, Jojo et Evangelion. C'est gigantesque. On a plein de rayons avec plein de mangas. Bon là c'est en français mais en japonais, à la chute ici. Le dernier tome de My Hero Academia, magnifique. Couverture de qualité, franchement j'ai hâte qu'il y a en France. Je viens tout juste d'apprendre qu'il y avait une édition couleur de la date des hésitants. Bon là on ne peut pas l'ouvrir puisque c'est sous plastique. Mais vous voyez c'est marqué full color édition. C'est franchement très impressionnant. Si la vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner. Il n'y a que 50% des gens qui me regardent qui sont abonnés donc clique sur ce bouton. Et en plus de ça il y a des bangers qui arrivent dans les semaines à venir. Et voilà, on est arrivé au book off. On va au rayon manga. Allez c'est parti. Alors là il te manque le tome 6 et 7 de Sword Art Online Progressive. Et bah tu tombes sur quoi ? Le tome 6 et 7 de Sword Art Online Progressive. Bon bah c'est parfait ça. Oui. Tu vas pouvoir compléter ta collection. Honnêtement le rayon est assez petit. Mais je vais attendre un petit peu, j'étais venu il y a longtemps. Bon du coup on a pris que les petits tomes de Sword Art Online. Là on va du coup aller manger. Bon et bien on a bien mangé, c'était excellent. On vous met l'adresse dans la description pour ceux qui veulent y aller. Et là maintenant on est allé à pied au boulevard Voltaire. Donc c'est le fameux boulevard où il y a le tsumestore, manga story etc. On peut trouver des trucs assez intéressants, surtout des mangas d'occasion. Donc on va explorer ça tout de suite. C'est parti. Donc là on a un stand de Ichiban Kouji. Donc plein de petites loteries sympathiques que je vous conseille de jouer si jamais vous avez l'occasion. C'est très sympa, on peut avoir des petits goodies, des trucs pour décorer la mangathèque. Il y a énormément de mangas. Et donc là il y a moyen de trouver son bonheur. Voilà. Il y a quasiment tous les Darwin's Games. Non pas tous parce que je crois qu'il y a plus de 20 tomes. Tu aurais trouvé un manga qui t'intéresse ? Oui. Eden Zero Tom 14 ? Oui. Tu l'as pas ? Non je l'ai pas. Tu vas pouvoir compléter ta collection comme ça ? Bah ouais. Il t'en manque beaucoup ? Oui Kikizan quand même. Inspector Kurokoshi. Un manga qui fait partie d'une série très rare évidemment. Si vous voulez avoir l'intégrale de ce manga, et bien bonne chance. Un bon courage parce que c'est très compliqué à trouver. En tout cas si vous voulez vous faire les Demon Slayer, bah il y a une grande partie de la série quand même. Et là il y a quelque chose qui m'intéresse. Peut-être. Les Rainbow. Les Rainbow ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer dedans. Et là il y a déjà les 6 promes. Je vais pas prendre les 6 promes je pense parce que vu le poids que ça va prendre dans le sac. D'ailleurs n'hésite pas à me mettre en commentaire c'est quoi le dernier manga que j'ai acheté d'occasion. Ça m'intéresse et je vais pouvoir mettre un petit coeur juste en dessous. Petite nouveauté. Darling in the Farx. Je vais prendre ce dernier tome. J'ai hâte de le lire effectivement. Il y a ça qui est sorti dernièrement. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si y'en a qui l'ont lu. Ça a l'air sympa mais j'ai peur que ça soit trop classique comme Shonen. Donc s'il y en a qui lisent n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. MCBD Shop. Il y aurait peut-être des mangas d'occasion là dedans donc allons voir. Donc du coup ici il y a du neuf et de l'occasion. Là on a des vitrines avec des sortes je pense des mangas rares et collector peut-être. Par exemple le Sunken Rock le tome 1 collector. Blue Period tome 8 collector juste ici. On a des GTO tome double. On a des monstres d'ailleurs avec l'ancien L'Erodeur de la Nuit. C'est assez marrant. Et Aya Me Hero en quasi intégral. Il manque le tome 16. On a des Gantz donc sûrement les plus rares juste ici. Théomunculus. Pas mal de trucs sympathiques. L'ancienne édition de Rainbow. Il y a même des Initial D. Et là une autre zone vraiment avec encore plein de mangas. Des Prison School. Des Promas Diver and Black Clover. Voilà pour ceux que ça intéresse. Je vais être honnête avec vous je sais pas trop où donner de la tête. Vu la quantité de mangas qu'il y a juste ici. Donc là j'ai trouvé deux tomes en neuf. Alors évidemment je vais les prendre. Arrête de me chauffer Nakatoro édition de luxe. Parce que je me fais les deux luxe en ce moment de ce manga là. Le 4 je l'avais pas encore. Et le tome 1 de Hige Hiro. Je pensais pas que c'était déjà sorti. Ça a l'air d'être sympathique. Une petite romance. Deux mangas de romance pour l'instant. J'ai vu aussi qu'ils avaient le dernier tome de Bucket List of the Dead. Il y avait pas mal de trucs. Vous savez même pas où donner de la tête. Donc là on se dirige sur l'autre rive. On va aller au Renard Doré. Puis au Gilbert Joseph. Où il y a beaucoup de mangas aussi d'occasion. Dans la description je vous mets toutes les boutiques. Tout le trajet si vous voulez le refaire sur Paris. Allez c'est parti. C'est parti. Tu as trouvé Scum Wish là ? Oui. Il y a que le tome 2 là mais tu vas aussi trouver le tome 1. Oui. C'est vraiment très sympa une petite ambiance ici. Très chaleureux. Tu veux aussi prendre le cadre de 452 l'édition couleur. Ça c'est validé par Vite Manga. Et donc on se retrouve à la boutique Ayaq Shop. Donc je connais pas du tout. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a galéré à le trouver mais on a trouvé justement au Ayaq Shop. Le premier tome de Scum Wish. C'est cool. Je vais pouvoir commencer même si j'avais déjà vu l'anime. C'était bien cool. Il y a quand même pas mal de stocks donc n'hésitez pas à venir. C'est vraiment très cool ici. Je dis ça dans le coffret Hunter Hunter et je le trouve vraiment sympa. Avec son design un petit peu old school. C'est vraiment dans le style de l'auteur et c'est pas trop moderne et tout. Franchement moi je kiffe ce coffret. La fatigue commence à se faire rechentir. Il est 17h et on est mort déjà. Mais là on va aller à Aboumbapoum. Petite librairie de manga. Juste là-bas il y a les Kingdoms. C'est assez rare de les voir d'occasion en vrai. On sort de Aboumbapoum mais on n'a pas trouvé grand chose. Voir rien du tout. Donc là on fonce à l'un des boss final des boutiques de manga d'occasion. Qui est le JBR Joseph. Et du coup on va faire des achats manga. Donc voilà bonne journée à vous. Elle a pris les deux premiers tomes de Butterfly Beast et Angel of Death. Des tomes des pareilles. Des tomes des pareilles. Voilà. Aussi un petit webtoon True Beauty tome 3. Mais moi je suis tombé sur le tome 1 et 2 d'Adabana d'occasion. Du coup j'ai pris le tome 3 du coup puisque c'est le tome qui conclut la série. Donc pourquoi pas tenter et découvrir tout doucement. Ce sont des anciennes éditions de Genji Ito. Donc d'où le prix ici. 100€ pour le journal maudit de Soichi. Bon et bien on vient de sortir de JBR Joseph. On va rentrer. On va faire un petit débrief de tout ça. Mais on a beaucoup de manga. Énormément même. On est rentré de cette journée assez épuisante. On est paré pour faire ce petit débrief du coup de tous les mangas qu'on a acheté. La première boutique qu'on a fait c'est Book Off 4 septembre. Alors on a les deux Arya. Le tome 1 et le tome 2 c'est ça. Il me semble que les tomes en fait ont un tirage assez limité. Et que déjà le premier tome est plus disponible en 9. Je pense pas qu'il y aurait de réimpression. Donc du coup bah c'était bien de les prendre. Ensuite moi pour compléter une série que je fais en 9. Je suis tombé d'occasion sur The Killer Inside. Voilà 5,50€ donc d'occasion. Et pour finir j'ai acheté un tome en japonais. C'est une sorte de databook sur Homonculus. On est allé à un Book Off Châtelet. J'ai pris la suite de Shorter Town Light Progressive. Alors ensuite après on est allé à Manga Story. Donc c'est que de l'occasion. Donc toi t'as trouvé pas mal de trucs. T'as trouvé déjà le tome 2 de Angel of Death. Donc tu complètes la série. C'est fini en 12 tomes tu m'as dit ? Ouais mais c'est pas encore tout édité en France. Ensuite après Malice elle a trouvé le tome 14 dans le rayon de Manga Story. Mais j'ai remarqué que le mec en caisse est en train de rentrer des tomes d'Eden Zero. Donc je vais poser la question s'ils étaient d'occasion eux aussi. Et oui du coup donc elle a pu compléter le tome 11, 12, 13 de Eden Zero. C'est très cool. Et moi j'ai pris 3 tomes de Rainbow. Que j'ai pas encore commencé la série mais j'ai pris 3 tomes d'occasion. Alors à la base j'étais parti pour prendre les tomes 1, 2, 3. Mais j'ai pris le tome 4, 5, 6. Pour la simple et bonne raison que comme Kazé c'est en train de se faire acheter par Crunchyroll. Il y a une sorte de transition bizarre. J'ai peur en fait que les derniers tomes de Rainbow soient de moins en moins disponibles. Alors ça t'as pas le tome 7 mais je vais le commander vraiment sous peu. Et comme ça je pourrais trouver facilement les 3 premiers tomes d'occasion. Donc voilà Rainbow Ultimate Edition. Donc c'est des gros gros volumes. Aussi on a la Tsume Store. Donc très rapidement j'ai juste acheté le tome de Darling in the Frank, le tome 5, le dernier qui est sorti. On est tombé dans une petite boutique qui s'appelait MCBD Shop. Qui est plutôt pas mal. Il y avait beaucoup beaucoup d'occasion. Mais tu as trouvé que c'était très dépareillé au niveau des tomes. J'ai rien acheté d'occasion. J'ai tout acheté en 9. Mais Idin Abyss tome 10 que j'avais simplement oublé d'acheter. Ensuite le tome 4 en édition de luxe de Arrête de me chauffer Nagatoro. J'ai acheté aussi Bucket List of the Dead. Voilà tome 7. Je me mets à jour tout doucement. Pour finir Ige Hiro. Donc c'est une nouvelle sortie. J'en avais jamais entendu parler. Je vais lire ça et puis je vous dirai des nouvelles. Donc ensuite on est allé au Renard Doré. Donc j'ai trouvé en 9. J'ai pris le tome 4 de The Quintessentiel Quintu Plait. Donc en édition couleur. Voilà très très bonne romance. Je kiffe. Je recommande beaucoup. Oula effectivement petit marque-page au site Renard Doré. J'ai pris le deuxième tome de Scum Wish. Je sais pas trop comment on prononce. Et puis après on est allé dans une autre boutique qui s'appelle Igech Store. Tu t'es procuré le tome 1, 2. Du coup Scum Wish. Voilà qui nous manquait. On a un peu galéré. Voilà on a un peu galéré à le trouver. On sait pas pourquoi. Et ensuite pour finir du coup le boss final du game. Là on le voit un petit peu. C'est les Jiber Joseph. Là on achète le plus généralement quand on y va. Après on avait beaucoup acheté. J'ai acheté le one shot Errance de Inyo Asano. Parce que voilà. J'aime bien Inyo Asano. J'avais beaucoup beaucoup aimé Solanin. J'en ai beaucoup parlé. Toi tu t'es procuré le tome 3 de True Beauty. Ouais. Voilà. Par la suite moi je me suis acheté 3 tomes d'une intégrale qui s'appelle Adabana. J'ai vu le tome 1 d'occasion et le tome 2 d'occasion. J'ai pris le tome 2 d'occasion et le tome 1 je sais pas pourquoi j'ai repris le tome 9. Donc j'ai acheté le tome en 9. Mais bon c'est pas grave. J'ai lu d'ailleurs le tome 1 dans le train. C'était vraiment très très bien. Et j'ai hâte de lire les deux tomes par la suite. Tu t'es procuré aussi le tome 4 de Nina du Royaume aux Étoiles. On a galéré à la voir. Elle trouvait en bon état. Pas grand chose à redire dessus. Une nouvelle sortie. C'est un joseille vraiment très sympa. Un roseille. Ok. Tu t'es procuré du coup encore d'autres tomes d'Angela of Death. Et du coup pour finir tout ça. Tu t'es procuré les deux tomes de l'intégrale de Butterfly Beast. Donc la première partie du manga. Par la suite tu étais plutôt hypé pour prendre la suite. Butterfly Beast 2. Moi j'ai pas lu Butterfly Beast 2. Si tu veux en voir plus. N'hésite pas à cliquer juste ici. Le robot Youtube va choisir spécialement pour toi une vidéo de ma chaîne Youtube. Donc cette vidéo va te correspondre à 100% d'après l'algorithme de Youtube. Donc clique. Et nous on te dit à la prochaine. Allez ciao. Ciao.